Je rencontre toute l'équipe de la nouvelle émission Chanteurs masqués. Il paraît que la gueule va nous tomber, mais encore plus que ce qu'on avait imaginé. C'est la première fois qu'on va te retrouver à l'animation depuis Faites-moi confiance, animation en solo que tu lances cet automne à TVA. T'as envie d'être quel genre d'animateur, Guillaume? Ah, écoute, j'ai tellement de beaux exemples devant moi quand je regarde la télévision. Alors je vais essayer d'arriver d'abord à ta cheville, c'est la première chose que j'ai réussi à faire. Moi, Patrice, je veux m'amuser. C'est la première chose. Et je ne serai pas seul, je serai seul à l'animation, mais il y a un panel de juge-enquêteurs, 5 hommes et femmes, exceptionnels. Alors je sens que je vais faire beaucoup de discipline. Marc Dupré, comment t'as réagi quand le téléphone a sonné pour être juge-enquêteur à la Chanteur masquée? Bien, j'ai fait c'est quoi ce show-là? Je ne connaissais pas le show. Non, je suis allé voir ça, j'ai trouvé ça génial. Quand on m'a dit qui était pour être mes amis panélistes avec moi, j'ai fait wow, je ne peux pas dire non à ça. Stéphane? Quel naturel. Je le sais. Est-ce que c'est la position que tu souhaites adopter comme juge-enquêteur? Tout à fait. Panéliste que tu es de Chanteur masqué cet automne? Oui, il m'a demandé quelle position que je voulais. Moi, je lui aurais proposé ça. Pendant hausse variété des personnalités du sport, du domaine artistique ou de la politique, des gens connus vont se cacher dans un costume pour venir chanter et danser devant vous. Ton rôle à toi, ce sera quoi? Bien, voyons donc. Moi, je ne m'avais pas vendu ça comme ça du tout. Ah, je suis tué. Je suis content par ce que j'entends. Mon rôle à moi, bien, écoute, on ne se le cachera pas. Je pense qu'on aura chacun notre rôle. Puis le mien est un peu peut-être de divertir, c'est-à-dire de m'amuser. C'est une compétition qui reste quand même très ludique. C'est vraiment des costumes, parce qu'ils peuvent te grandir, ils peuvent t'élargir. Donc, c'est bien difficile. Tu n'as aucune référence de qui est devant toi. Il y a des indices qui vont être collés à chacun des artistes invités qui seront là pour qu'on essaie de deviner, parce qu'on n'aura aucune idée. Tu ne le vois pas du tout. C'est un peu comme la voix, je trouve. Au sens où c'est comme si Kevin Bazinet avait été là, mais qu'il avait porté un show de Scooby-Doo. Exactement. Honnêtement, je l'aurais pris pareil. N'en a pas de gueule-sous. N'en a pas de gueule-sous. Le thrill, c'est d'aimer jouer. C'est une grosse variété, musique, découvrir des affaires. Puis c'est sûr qu'on va être toujours surpris de voir le costume, parce qu'on s'entend qu'ils mettent le paquet là-dessus. Ça va être extraordinaire, ça va être très, très surprenant. J'avais vu le concept un peu en France, parce qu'il appelait ça « massinger ». Le « massinger ». « Massinger » en France, puis même que les gens pensaient à un moment donné que j'étais le cupcake. Que tu aurais été chanteuse masquée. J'aurais été une chanteuse masquée, qu'ils pensaient que j'étais le cupcake. Finalement, c'était Natacha Saint-Pierre. Pas très loin. Donc, moi, ça m'amuse beaucoup de regarder des concepts comme ça, parce que d'abord, c'est flamboyant visuellement. Écoute, les personnages et le talent de créer un personnage, c'est incroyable. Puis là, on est encore plus faussé, parce que, tu sais, on a bien beau avoir une bonne oreille, mais là, t'as le personnage, t'as mettons la licorne qui chante devant toi. Fait que tout ça, c'est dans ta face. Mais là, il faut que tu traverses ça pour écouter vraiment la voix. Donc, ça va être tout un challenge, je pense. Déjà, là, ça commence à mijoter. Je me dis, qui ont pu approcher pour se cacher sous les masques? Ah oui? Bien, j'ai l'impression que ça va m'empêcher de dormir, ce show-là. Non, mais tu sais que je vais avoir une performance, puis je vais me dire, ah là, là, ça va me rouler, ça va me trotter dans la tête. C'est important pour moi de revenir sur un projet qui me parle, qui me fait triper et qui me ressemble. Et là, j'ai l'impression qu'avec chanteur masqué, tous les ingrédients sont réunis pour vraiment le projet de rêve. Parlons-en, tu retournes, on t'a vu au Galartis, dans les coulisses du artiste. Après un an et demi de pause, où tu t'occupais de Arnaud, à la maison, bien sûr, ça fait quoi de revenir sur un plateau d'aussi grande envergure que chanteur masqué? Bien, c'est vraiment le fun, parce que moi, je l'aime, cette énergie-là. J'aime l'énergie des grands plateaux. J'aime être fouettée à chaque fois par un spectacle. Tu sais, quand j'ai fait les coulisses de la voix, j'étais quand même toujours là, quand même, aux répétitions, aux tournages, évidemment. Mais pour moi, de recevoir un spectacle, en plus de devoir trouver qui se cache, fait qu'il y a un aspect suspense, il y a un aspect jeu, tu sais. Pour moi, je vais aller travailler, mais je vais aller jouer, c'est ça, la vérité. Puis en même temps, plus il y a de la paillette, des plumes et des éclats, plus c'est incroyable. Fait que je vais être servie à souhait avec un panel de rêves aussi des gens avec qui je vais vraiment beaucoup m'amuser. Sam Breton. Allu! 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 Il ne manquait pas un S. Il est dans mon nom, le S. Fait que moi, je dis allu. Ah oui, économie de S. Voilà, économie de consonne. Les voyelles, je vais fort. Est-ce que tu seras généreux sur la voyelle dans tes analyses de performance des personnalités masquées à chanteurs masqués? Oui. Je veux dire, regarde-moi l'allure, regarde-moi, on me prête un veston parce qu'il n'est pas à moi. Je ne suis pas encore rendu là. Mais oui, oui, on n'est pas là pour la photo, tu sais. Il y aura du rigadement, Patrice, mais quand même, à un moment donné, là. Il faut se placer. Qu'est-ce que ça va prendre pour charmer Sam Breton? Ah, rien de précis. Moi, c'est comme l'étoile au musée, là. Tu sais, toi, tu trouves LED. Moi, ça me rappelle un souvenir d'enfance. Ça me rend émouvu, ça. C'est dans le Becherel, page 114 à gauche. C'est vrai qu'il y a juste 112 pages dans le Becherel, mais... Mais le lien est plus complet. Peut-être que tes enfants l'ont enraché deux. Moi, j'ai été juge sur X-Factor en France. Puis ce n'était pas du tout le même travail, tu sais. X-Factor, c'était comme vraiment important, là. On jouait des carrières de jeunes chanteurs qui voulaient absolument faire ça. Là, pour là, le challenge, je pense, ça va être d'avoir du plaisir à chaque fois, ce qui risque d'être pas difficile tantôt, tu sais. Non, mais c'est excitant. On a juste fait une petite promo ensemble, là, puis c'était déjà le bordel. Fait que tu t'imagines, pauvre Guillaume. Tu sais à quoi j'ai hâte, moi, le plus? Quoi, donc? De voir Louise Sigouin arriver à un moment donné pour vous dire lequel de ces costumes-là va pimenter notre vie sexuelle. Ha, ha, ha! Si je mérite à rêver, qui aimerais-tu voir se démasquer sur ton plateau? Carrie Price. C'est dans l'air du temps, là. Tu comprends-tu que... Je sais pas. Je sais pas que je fasse... Les deux genoux tombent. Il paraît que les gens de qui on s'attend le moins qui auraient participé à ce genre d'émission-là sont en train de lever la main en disant présent. Alors, il paraît que la gueule va nous tomber, mais encore plus que ce qu'on avait imaginé. Oui, tu chuchotes un peu quand tu... Bien, parce qu'il y a une session photo avec Véronique Diccaire en arrière. Oui, mais vite. Il faut déranger. Attends, attends pas, tu as la photo. Il n'y a pas de son sur les photos. Il n'y a pas de son sur les photos. Merci, Stéphane, d'expliquer à l'animateur que... Merci. Véronique, est-ce que ça te dérange si on parle pendant ta session de photos? Fantasmons ensemble un peu. Parce que les personnalités invitées dans les costumes pourraient être du domaine artistique, bien sûr, mais de la politique, du monde sportif. Ça pourrait être toi. Ça pourrait être toi, animateur, comédien, le gars qui est capable de chanter, de rapper. Non, bien, pour vrai, ça pourrait être toi. Ça pourrait. Ah, ils t'ont peut-être approché. Qui t'aimerais voir de la politique participer à Chanteur masqué. Denis Coderre. Ah, bien oui, bien oui. Ça, ça serait parfait pour sa prochaine campagne. Peut-être François Legault, pourquoi pas? C'est la star du moment. Peut-être qu'on aurait un Arruda qui pourrait venir danser une samba dans un costume brésilien. Je ne sais pas, avec bien des plumes, ça se cache, monsieur, comme ça. Ça prend beaucoup de plumes pour cacher Dr. Arruda? Je ne sais pas. Pauline Marois. Pauline Marois lève le costume et je fais sérieux. Oh oui! Dans le monde sportif? Moi, mon casting, tu comprends, c'est la fille qui a interviewé tout le monde et qui connaît tout le monde. Oui. Je me disais avec qui j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps avec Laurent Duvernay-Tardif, par exemple, pour Accès illimité. Alors, je me disais, est-ce que ça pourrait être quelqu'un? Tu sais, il a tous les talents, ce gars-là. Absolument. J'aimerais ça... Mon Dieu, bonne question. Qui chante en anglais, Georges Saint-Pierre. Parce que Georges qui chante, oui. Chante en anglais, double, oui. Ça, là, c'est du gros crémage sale sur ma miche. Artistique. Artistique. Bien, moi... Stéphane Rousseau! Stéphane, il veut se costumer, il ne comprend pas que lui, il ne se costume pas. Il paraît d'ailleurs que les costumes viennent de sa collection personnelle. Oui, effectivement. Je faisais des blagues, puis j'ai dit à la production, j'ai dit, est-ce que c'est seulement Québécois où on pourrait aller chercher, par exemple, des talents? T'sais, moi, j'ai interviewé Sting. Sting qui n'a pas fait The Masked Singer British. Non, mais par contre, s'il sait que je suis sur le panel, peut-être qu'il va dire, ah oui, elle était sympathique, celle-là. Je vais venir l'essayer. Celle-là! Moi, j'aimerais ça que tu viennes faire un rap. Je sais que t'es bon, faire un rap, t'es bon. T'es très verbomenteur. J'aimerais ça que tu viennes rapper, puis je reconnaîtrai ta voix trop facilement, par contre. Qu'est-ce qu'elle a ma voix? Bien, elle. Pas d'autres questions, Patrice? C'est sûr que Debbie Lynch, ils vont l'avoir approchée. Un game, un game, un game de tout faire, cette fille-là. Je l'adore, en plus. Véro Clavo. Ah! Ah bien, oui, c'est sûr. Voyons, une imitatrice, en plus, tu sais, dans le corps. Moi, si je vois Pierre Lebeau se lever la tête dans son costume, moi, je m'écroule par terre. Pauvrez, tes suggestions sont malades. Pierre Lebeau est là. Non, mais je vous ai dit... On peut s'imaginer la queue, là, ça vient juste de ma tête. Parfait! Vous êtes cinq, Marc. Oui. Petit questionnaire, lequel ou laquelle est? Oui. Qui aura l'œil le plus déguisé? Qui sera le meilleur de vous cinq pour bien identifier qui se cache dans le costume? Ça, ça risque d'être moi. Pour de vrai. Je connais le costume. Je maîtrise le déguisement, la matière. Tu as raison. Oui, oui. Le textile, ça me parle, ça. Moi, je sais ce qu'on va... Ah, on a essayé de grandir Éric Lapoint. Je pense que ce ne sera pas ça. Non, il n'aimera pas ça. On va changer. Lui, on reconnaîtrait sa voix, c'est l'œil, tu sais. Un poussin qui change... Qui sera le plus têteux ou la plus têteuse? On pourrait dire moi, mais je vais dire à nous. Pourquoi on pourrait dire toi? Bien, parce que je suis quand même, tu sais, j'arrive de la voix, tu sais. On flattait pas mal. Mais c'était nos candidats, tu sais, tu comprends? Fait que là, moi, je le dis pas moi parce que je le sais que ce sera pas ça, mon angle d'attaque. Tu sais, je vais... Non. Ah! Stéphane! Lui, là? Ça fait des petites vidéos, tout ça. Bien, oui, celui qui chie, là. Stéphane, tu t'adoucis énormément, Stéphane. En tout cas, tu sais, on se souvient en 2000, les cheveux bleachés, Stéphane, il y allait pas de même ordre. Il avait de la pointe. Tu sais, Stéphane, il est plus mollo, là, tu sais. Tu le sens, là, il en reste moins qu'il en reste. Non, non, Véronique. Véronique et moi, on est pas mal, on peut être flagorneur. Ah oui? Oui, oui, on flagorne en masse. On s'est pas rendus là comme ça pour rien. C'est pas un hasard. Qui sera le plus compétitif ou la plus compétitive pour deviner l'identité de la personnalité masquée? Marc. Bien, c'est Marc. Là, je dirais Marc Dupré. Marc Dupré. Ils sont tous de bons chanteurs. Mais Marc, je pense qu'il y a cette petite fibre-là de perdre régulièrement. Fait que ça, ça accentue son côté compétitif. Fait que la voix, Marc, il n'y a pas la plus grosse moyenne, je pense, là. Et ça vient avec aussi, lequel d'entre vous cinq sera le plus mauvais perdant? Ah, Marc. C'est ça, c'est moi. On, c'est toi. Quand on est dans une compétition... S'il y a un enjeu. S'il y a un enjeu, je veux gagner. J'aime ça. T'es déjà parti, là. Je suis déjà parti, je sais, Caroline. Bonne saison, Guillaume. Merci beaucoup, Patrice. Bonne saison à toi aussi. Et puis peut-être qu'on se recroise sur ton émission. Qui sait? On a besoin de costumiers. On a besoin d'éclairagistes. On a besoin de plein de monde. On pourra voir les juges enquêteurs et un certain Guillaume Le Métivierge à l'animation de l'émission Chanteur masqué cet automne à TVA. Mon dieu, mais elle est masquée? C'est qui, masquée? Elle est costumée, elle est masquée. On ne le saura pas à la diffusion. Sous-titrage Société Radio-Canada